salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto alors aujourd'hui un tuto une demande qui m'a été fait on va voir quelque chose d'assez rapide je pense qui va être simple à mettre en oeuvre c'est un script de footstep pour votre fps player donc là je vais vous faire une petite démo très rapide mais on peut voir qu'ici j'ai mon fps player qui va changer de texture au sol donc je vais marcher sur du bois et on va entendre du bois je vais marcher sur de l'herbe on va entendre de l'herbe alors je m'excuse pour les les sens qui sont pas terribles mais le but étant que vous compreniez comment ça fonctionne on va aussi gérer quand il court comme vous pouvez le voir pour ajuster tout ça et évidemment quand ça saute pour ne plus entendre les footsteps donc on va voir tout ça maintenant comment ça fonctionne c'est assez simple quelque chose d'assez basique mais qu'on qui va être assez utile et pour ceux qui débutent qui va vous permettre de comprendre un petit peu comment peut fonctionner un système de footstep donc c'est parti on voit tout de suite comment on peut coder ça comme à l'accoutumée je vous présente un petit peu la scène pour vous situer bien les choses donc ici j'ai importé des standards à 7 le rigid body fps contrôleur alors attention c'est pas le celui que il y en a deux celui ci a la particularité d'avoir un rigid body c'est pour ça qu'il y en a deux et l'intérêt ce sera que ce rigid body fps contrôleur donc ce player je vais l'appeler voyez à une cave une collider qui va nous permettre de détecter en fait la collision ici avec le sol ce qui va être assez intéressant comme ça on sera en fait déterminé grâce aux tags quelle est la matière quel est le son qu'on doit jouer au niveau des footsteps en fonction de où se trouve tout simplement le player alors j'ai créé ça j'ai modifié ici la forward speed à 4 qui était à 8 au départ pour ajuster un petit peu ça mais évidemment faudra ajuster tout ce que vous enfin en fonction du script que vous allez faire il ya des petits ajustements à voir ici ce sera un script qui va poser une bonne base de footstep mais évidemment ça demande encore à évoluer alors ici j'ai deux plaines qu'on peut trouver ici au niveau de ma scène un plain avec une texture ici de grasse qu'on peut voir de l'herbe et ici un plein que j'appelais plein wood avec une texture de bois alors je me suis pas trop embêté encore une fois et vous pouvez voir que j'ai des tags wood pour le plein wood et grâce pour le plein grace donc je les ai créé ici en faisant un tag il n'y a pas de souci donc maintenant ben voilà tout est dit c'est une scène ultra simple et on va maintenant voir comment on peut faire pour créer un script de footstep alors c'est parti je crée le script je le nomme footstep et footstep script comme ça ce sera un peu plus simple je vais l'affecter directement ici à mon player j'ai au préalable ajouter une audio source attention à ne pas l'oublier sinon vous allez avoir des problèmes donc on y va et on voit comment on peut faire tout ça alors j'ai mon script ici je vais avoir besoin dans un premier temps de variable alors je vais vous les expliquer en même temps qu'on les écrit donc ici le pub un peu une variée publique de type audio clip et là j'en ai besoin de quelques unes donc je vais appeler cette variable grâce sound vous doutez bien wood sound et la dernière sera cure sound alors je vous explique à quoi ça sert évidemment les deux premières je pense que vous aurez compris on va stocker le son qu'on doit jouer quand on marche sur l'herbe et ici sur le bois par contre ici le curseur va nous permettre en fait de savoir quels variables enfin quels sont on doit jouer en fonction d'où on se trouve vous allez mieux comprendre ensuite donc ici j'aurais besoin d'autres variables je vais utiliser donc ici un public flotte et j'en aurai besoin de quelques unes aussi parce que je vais jouer en fait pour donner un petit effet sympa quand le player va se déplacer on va modifier le seul la hauteur du son aléatoirement et aussi le pitch c'est à dire la vitesse que sera joué le son donc pour ça on aura besoin d'une variable qui va être vol mine une autre qui va être vol max une autre qui va être pitch mine et une dernière qui va être pitch max vous l'aurez de binet qui va définir en fait le minimum et le maximum au niveau du pitch et du volume et en fait on va tirer cette valeur aléatoirement à chaque fois que le player se déplace donc ça c'est fait on aura besoin aussi de jouer avec l'audio source pour tout ça pour modifier le pitch et compagnie donc on va déclarer une audio source une variable de type audio source privée et qu'on va appeler audio s avec un s majuscule voilà comme ça je sais que c'est mon audio source alors la première chose que je vais faire évidemment c'est d'affecter à mon ma variable audio source audio est ce que je viens de créer le composant audio source pour pouvoir ensuite jouer avec tout ça donc audio source évidemment ça vous commencez à avoir l'habitude on affecte ici dans la variable audio source le composant audio source qui se trouvait sur mon objet je vous rappelle que mon script est ici et donc on va aller chercher le composant sur le même objet qui l'audio source qui est ici donc ça c'est parfait alors comment on va attaquer par la détection du son joué alors on va utiliser pour ça une méthode que vous devez connaître certainement qui est void on collision et ici vous pouvez voir stay alors je fais ça je vous inquiétez pas ici mon visual studio rajoute private et me met les trucs par défaut donc d'ailleurs je vais modifier parce que j'ai l'habitude d'utiliser call on va laisser en privé c'est une méthode qui va rester privé donc qu'est ce que je vais devoir faire je vais devoir détecter sur quoi marche mon fps player et c'est assez simple on a mis des tags au niveau des plaines donc si vous utilisez un terrain il faudra taguer des parties du terrain où tout le terrain ou en fonction de où vous marchez faudra quand même à tout moment de toute façon détecter identifié ce sol donc ça ce sera en fonction de là j'ai utilisé deux plaines c'est assez simple si vous avez du terrain il faudra peut-être utiliser des colliders invisibles des choses comme ça donc on va utiliser switch alors pour ceux qui ne savent pas l'utiliser je vais l'expliquer clairement le switch est une alternative à oui pourquoi l'utiliser parce que suite je vais nous permettre de traiter chaque cas ici j'en ai que deux mais imaginons que vous faites un jeu vous avez dix sortes de footstep sera plus judicieux d'utiliser switch que faire des if elles et tout ça donc ici on va dire if call point game object point tag enfin pas if pardon switch excusez moi on va faire un switch là dessus on va ouvrir comme on le ferait avec un if et on va ici utiliser en fait détecter à chaque fois on va faire un case donc case suivi de ce qu'on recherche donc ici j'ai un tag qui s'appelle grasse je vais mettre ici deux points c'est comme ça que ça fonctionne et ici donc si jamais c'est la tête le tag sur lequel le fps player marchand ou va rentrer en collision on va dire dans mon cas ici c'est rentrant collision eh ben on va tout simplement et dire que cure sound est égal à grâce sans pour terminer mon case je fais un break comme ça ça s'arrête évidemment on va faire le deuxième cas j'en ai que deux ici mais si vous en avez dix il faudra le faire donc je remplace tout simplement case si wood est ici évidemment wood sound donc on va tout de suite tester ça pour voir si ça fonctionne donc on peut voir ici que ça va compiler on va devoir renseigner des choses donc si je vais prendre mes sons le sont grace le grasse pardon excusez moi le son ici qui ressemble à mon le son de bois cure sound je remplais pas volume minimum on va pas s'embêter on va mettre 0,9 et 1 et au pitch on va faire pareil on va mettre 0,9 et 1 dans un premier temps on ajustera ça ensuite donc je vais ici enlever le full screen parce que sinon on va rien voir on va sélectionner ici le fps et on va voir ici on va surveiller cure sound pour voir si elle bouge bien donc au démarrage il n'y a pas de valeur évidemment je suis pas en collision je viens de rentrer or ceci dit si je lève normalement mon fps player qui tombe au sol devrait détecter alors ce qui est déjà le cas ce qui m'étonne donc on va tester quand même ça marche pas mais par contre au déplacement dès que je me déplace ça va fonctionner donc ici on peut voir que j'ai bien gracie qui est dans le cure sound et si je passe sur l'autre normalement je devrais changer de son voilà on peut voir que ça a changé si je fais des allers-retours on peut voir que ça change à chaque fois il n'y a pas de soucis donc là ça fonctionne on sera qu'elles sont joués en fonction de l'endroit où on se trouve évidemment à vous ensuite d'identifier au niveau des tags le le sol sur laquelle le son doit être joué alors ça c'est une chose maintenant on va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau de l'update alors au niveau de l'update on va devoir maintenant coder comment va-t-on détecter si on doit jouer le son va déjà voir si l'utilisateur se déplaît le joueur se déplace alors le joueur se déplace on va utiliser le get axis on aurait pu aussi utiliser de la manie la velocity magnitude pour voir s'il ya du déplacement sauf que j'aurais eu aussi un déplacement quand je saute alors que là non si je saute et que j'appuie pas sur les touches normalement il n'y a pas de souci donc on va utiliser ça c'est une façon comme une autre il y en a plusieurs donc on va faire il fait une poudre get axis et là on va aller chercher les deux axes donc on va dire ici horizontale pour le premier est différent de égal 0 ça voudra dire en fait que j'appuie sur une touche on va utiliser ensuite alt gr6 ici pour faire ces deux signes que je ne sais jamais nommé ces deux barres parallèles mais qui veulent dire en fait où tout simplement donc dans un if si vous utilisez ça ça veut dire si le get axis est différent 0 et où alors et là on va faire exactement la même chose le get axis horizontal par moi j'ai oublié le dire horizontal mais là on va faire la même chose tout simplement sur le vertical à ce moment là ça voudra dire que j'appuie sur les touches et donc j'avance donc qu'est ce qu'on va faire et ben on va devoir ici gérer ça et donc on va faire on doit tester d'abord parce que si je maintenant je joue mon son tout de suite je vais avoir un problème je suis à l'update j'appuie sur une touche autant de enfin à peu près 60 fois par seconde va jouer sont donc ça va être inaudible donc on va faire ici déjà un if on va faire une condition on va vérifier que l'audio source et on va utiliser si la méthode qui est is playing donc si je fais ça ça veut dire si l'audio source joue moi je veux que ça s'exécute si ça ne joue pas donc je fais soit il faut de jeu sur ce point is playing égale égale falls où je mets simplement ici le point d'exclamation devant ce qui revient exactement au même ce qui veut dire que là je n'ai pas de son qui se joue donc à ce moment là maintenant je vais pouvoir jouer mon son mais avant de jouer mon son je vais devoir modifier le volume parce qu'on a dit qu'on modifiait ce volume avec une valeur aléatoire donc on va dire ici audio source point volume est égal à quoi on va utiliser random range qui va nous permettre tout simplement de définir une valeur aléatoire on a vu entre un minimum et un maximum et ses flottes on les a on les a créé en variable publique on va dire que c'est vol mine virgule vol max on va faire exactement la même chose avec ici le pitch donc de nouveau random range est ici pitch min pitch max et on finit tout simplement par faire un play one shot maintenant plein one shot pardon je me suis trompé voilà plein one shot et là on va jouer quoi le curseur parce que il va être différent en fonction de l'endroit où on se trouve donc ça ça devrait déjà dans un premier temps nous permettre tout simplement de jouer ce sont donc on va tester tout de suite j'avance on peut entendre le son voilà ça fonctionne n'y a pas de souci alors il ya pas mal de choses à gérer parce qu'on peut voir écouter si je saute j'entends encore les sons donc ça c'est pas logique donc je vais devoir gérer ça tout de suite donc au niveau du son on va détecter en fait quand on quitte le collider c'est à dire quand il y aura plus de collision avec mon fps player je ne veux pas qu'il ya deux sons qui soient joués donc pour ça c'est assez simple on va utiliser toujours une méthode on collision et ça va être exit et ici peu importe le coller la variable qui va être en collision je dois pas la savoir si je quitte un collider je vais tout simplement dire que cure sound est égal à nul ce qui aura pour effet de vider ma variable et donc de ne plus jouer de son et donc dès que je vais retoucher le sol ou autre chose je vais rejouer ce sont donc maintenant on va tester je me tais pendant le test parce que je pense que le son va pas très fort on peut voir que quand je saute il ya plus de son joué voilà voilà donc ça ça fonctionne par contre maintenant ce qu'il faudrait gérer c'est l'accélération parce que là on peut voir que je cours en fait et le son se joue toujours pareil donc on va essayer de modifier ça de manière assez simple on va utiliser ici une nouvelle variable privée qu'on va qui va être de type l'autre et qu'on va dire que c'est on va l'appeler run coef et on va la définir à deux c'est à dire qu'on va jouer moi je voudrais jouer simplement le son deux fois plus vite je pense que ça devrait suffire donc ici quand est ce qu'on va faire ça on va faire ça au moment ici du cure du play one shot et en fait ce qu'on va devoir faire c'est détecter si le player court pour ça c'est assez simple on va faire if input point et là on va faire un get qui c'est à dire que le joueur appuie sur une touche laquelle évidemment dans mon cas ici du fps prior c'est programmé pour avoir le left shift et ben à ce moment là qu'est ce qu'on va faire on va redéfinir le pitch si c'est le cas si c'est pas le cas on va pas le redéfinir donc on va faire que on va dire que l'audio source point pitch est égal à on va être égal on va être égal plus égal donc on va faire fois égale pardon pour le multiplier en fait par le run coef tout simplement ce qui aura pour effet de le multiplier par deux alors on va voir ce que ça donne au test mais je pense que ça devrait suffire on entend que ça va beaucoup plus vite si je saute même sanction voilà on peut voir que le système fonctionne n'y a pas de problème on a ici un système de footstep alors certes très simple encore une fois ne vous ne soyez pas surpris par les sons qui sont pas très bien choisis je voulais pas trop m'attarder là dessus je voulais simplement vous montrer comment ça fonctionne mais là on a une un système de footstep qui est complètement fonctionnel pouvez voir en quelques minutes et qui est relativement simple au niveau de son script alors je vais réduire un petit peu la taille pour qu'on le voit un peu plus mais on peut voir qu'on utilise ici quelques variables quelques méthodes on collision stay on collision exit et à l'update en fait on va tout simplement gérer ça alors vous pouvez grâce à ce système évidemment gérer beaucoup plus de son il suffit simplement de rajouter ici un plein ou n'importe quel conteneur qui va avoir le son qui va l'avec si par exemple c'est de la neige des bruits de neige il pourrait être blanc je pourrais mettre un nouveau plein si c'est un terrain évidemment faudra gérer les collisions si le terrain propose possède plusieurs matières c'est à dire de l'herbe par exemple et du blad d'un chemin de terre ou de pierre faudra utiliser des colliders alors vous pouvez très bien utiliser des box collider c'est assez simple pour détecter par exemple ici je vais faire un cube imaginons et on va le faire d'ailleurs pour test ça va être assez rigolo on va ici des mètres ce cube hop on va l'agrandir un maximum pas trop s'embêter non plus on va le mettre ici et on va le positionner à peu près au centre alors on pourrait utiliser le trigger mais là je vais pas m'embêter par exemple je vais mettre ici ça il pourrait être invisible alors je veux pas m'embêter je vous avoue je vais juste le faire dépasser au dessus et ici je vais enlever son mesh renderer qui n'aura pas du coup de problème et ici on peut voir je vais lui mettre le tag grasse tout simplement et on va tester pour voir si j'ai une collision alors je sais pas c'est du live on va bien Je suis sur le wood est ce que je ça ne détecte pas la collision alors on va regarder donc j'ai bien le cube class alors à mon avis c'est tout simplement parce que je suis en dessous on va tester je vais laisser son mèche comme ça je serai bien voilà on peut voir que là ça fonctionne alors après ce qu'il faut c'est évidemment cacher ce mesh évidemment et vous pouvez utiliser des colliders comme ça là ça aura le même effet je me tais vous pouvez voir que je suis pourtant sur mon plane wood mais évidemment comme j'ai en dessus un conteneur qu'ils cachent voilà ça fonctionne n'y a pas de problème donc vous allez utiliser le même principe tout simplement pour pour un terrain ou autre c'est à dire vous pouvez très bien mettre ici des colliders qui sont cachés évidemment là je vous montre ça vite fait mais c'est une solution comme une autre voilà donc j'espère que ce tuto va vous plaire ça répond à une demande qui a été fait il ya un petit moment plusieurs demandes d'ailleurs donc je voulais vous présenter à l'avenir je ferai peut-être un script un peu plus évolué encore mais pour le moment je pense que ça c'est une bonne base pour ceux qui débutent en tout cas tout au moins pour comprendre et même à utiliser au niveau de votre jeu si vous voulez me l'utiliser alors plutôt que de essayer de recopier tout ça n'hésitez pas à aller sur le site 3w point upln point fr vous allez y retrouver ce tuto ce lien vous avez d'ailleurs je vais faire une vidéo dans les assez rapidement pour vous présenter un petit peu tout ça on va dire ça va être une nouvelle série qui va être des news par rapport à la chaîne et là je vais vous présenter vous expliquer un petit peu ce qu'on a mis en place au niveau du site vous parlez de bas il ya pas mal de choses donc je ferai une vidéo assez rapidement mais en tout cas essayer d'utiliser le forum vous avez pu voir que je ne réponds plus trop sur les demandes qui sont faites au niveau de la com la chaîne youtube parce que tout simplement j'en ai trop j'ai trop de il ya trop de commentaires qui passent assez difficile pour moi de tous les suivre alors j'ai créé sur le site justement un forum de demandes d'aide donc si vous êtes bloqués si vous ne comprenez pas pourquoi ça marche allez-y posez vos questions j'y réponds mais les gens de la communauté peuvent aussi vous répondre l'avantage c'est que vous pouvez des fois avoir une réponse un peu plus rapide parce que je ne suis pas forcément toujours dispo mais en tout cas j'essaye de répondre à tout le monde je fais de mon mieux en tout cas j'essaye voilà donc surtout n'hésitez pas à aller chercher ce script vous avez l'asset complète ou le script à mon avis ici vous aurez le script parce que je pense que l'asset n'est pas intéressante mais vous n'avez qu'à télécharger le script et comme ça ça vous évite des erreurs de frappe et ça vous permettra de bien comprendre comment tout ça fonctionne donc n'hésitez pas à aller chercher sur le site encore une fois utiliser le forum si vous avez des questions si vous avez des demandes aussi parce que je risque franchement de pas les voir sur la chaîne youtube je vous le dis tout si je regarde plus trop je regarde les commentaires qui passent mais vraiment utilisé ça a été fait pour ça le forum il ya plusieurs thèmes il ya des demandes vous pouvez présenter vos projets mais tout ça je vais vous présenter ça dans une vidéo très prochainement pour vous parler de plusieurs choses en même temps ça permettra de dissocier et de faire un peu de promo je dirais quelque part de la chaîne fin de du site directement sur un tuto voilà donc n'oubliez pas de mettre un petit like un petit j'aime un petit commentaire si ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye